Salut, je te retrouve aujourd'hui pour un nail art et comme tu peux le voir c'est un espèce de dégradé avec des triangles et avec majoritairement des couleurs rouges. Du coup pour le matériel, tu auras besoin d'une base, d'un vernis blanc, d'un vernis rose corail, d'un top coat, de la peinture rouge, orange, jaune, blanche et noir, d'un pinceau fin et des bâtonnets. Et comme d'habitude avant de mettre le vernis de couleur, je vais appliquer une base sur tous mes ongles pour bien les protéger. Une fois qu'elle est bien sèche, je passe à la couleur et donc du coup là où je vais faire une espèce de dégradé, je vais appliquer qu'une seule couche de mon vernis blanc et sur les autres ongles. Donc c'est à dire mon index et mon auriculaire, je vais appliquer deux couches de mon vernis rose corail. Alors je sais que à l'écran il ressort pas rose corail mais c'est un vrai rose corail. Donc là je suis passée à la deuxième couche qui est évidemment beaucoup plus épaisse comme tu peux le voir. Comme je déborde toujours beaucoup, je viens nettoyer les contours de mes ongles avec un bâtonnet enroulé de coton et du dissolvant. Ensuite sur les ongles où j'ai mis du vernis blanc, je viens directement prendre mon pinceau fin avec de la peinture bordeaux très foncée. Comme tu peux le remarquer, j'ai directement fait trois repères pour faire mon triangle qui est comme tu peux le voir très fin. Pour ce triangle, je le situe évidemment au centre de mon ongle, c'est pour ça que j'utilise bien des repères pour que tout soit bien symétrique. Et évidemment je vais rallonger à chaque fois mes triangles jusqu'au bout de mon ongle. Une fois que j'ai fini de faire le triangle bordeaux très foncé au centre, je viens faire de nouveau deux triangles sur les côtés. Et cette fois-ci ce sera un rouge un peu plus clair. Je te conseille toujours d'utiliser de la peinture bien diluée, déjà c'est beaucoup plus facile à travailler. Et ensuite tu peux faire comme moi, c'est-à-dire prendre un bâtonnet avec de l'eau et gratter légèrement si tu as fait des erreurs. Après il faut que la base qui est en dessous soit bien sèche, donc le blanc. Et justement j'ai mis une base en blanche pour que la peinture que je vais mettre après soit bien opaque et en tout cas que j'évite de passer dix mille couches. Même si je suis quand même obligée de passer au moins deux couches pour éviter les traces. Bref j'ai beaucoup parlé et pendant ce temps-là je suis passé à une autre couleur. Donc cette fois-ci c'est un peu la même couleur que j'ai mis sur mon index et mon auriculaire. Donc l'idée que j'avais en tête c'est de prendre une couleur qui est à peu près similaire à celle que j'ai mis sur les autres ongles où je faisais pas le dégradé. Sinon ça n'avait aucun rapport quoi. Si je mettais du bleu alors que tout était en rose c'était pas logique. A la fin j'ai dû mettre du jaune au bout de mon ongle parce que bah mon ongle était trop grand et que je pouvais pas faire plus de mélange que ça. Mais de base je voulais juste faire un dégradé de rose. Donc si tu as les ongles trop courts ce n'est pas grave. Donc voilà on approche à la fin j'ai pas plus de conseils à te donner à part de faire des repères pour t'aider. De faire quelque chose d'assez symétrique et de droit. Et quand tu as fini avec la peinture il faut évidemment appliquer un top coat sinon tout va partir avec de l'eau. Pour ce nail art il n'y a pas trop de risque pour que ça bave. Mais bon tu peux quand même prendre une grosse goutte de top coat que tu étales du bout du pinceau. Voilà j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai pas pu faire beaucoup d'explications parce que bah je savais pas trop comment expliquer. Et puis tu vois très bien visuellement. Après ça reste toujours les mêmes étapes et les mêmes techniques utilisées. Bref je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi je te fais de très gros bisous. Salut !